Merci de renouveler votre confiance à RTI2. On garde le contact. L'on joue la prolongation. Aujourd'hui, hier, c'était sur la casse. En tout cas, le ferrailleur concernant le chapitre des secteurs informels ici en Afrique. Est-ce que ces secteurs-là peuvent sortir de l'informel ? Alors, le cas de la casse nous a intéressés hier et on n'a pas pu épuiser le sujet. Le président a été reconduit aujourd'hui. Il répond à notre invitation. Merci, président, encore une fois. Ça va bien, Président ? Oui, ça va très bien. Ça se passe très bien. Ça va très bien. Alors, qu'est-ce que les associés ont dit de votre passage d'ici hier ? Ils ont aimé et puis ils ont confirmé effectivement que chez nous, il n'y a pas de vol. Et on me tient. On insiste, on signe, on persiste également. Mais pourquoi vous commencez par le bout du vol ? Beaucoup de choses ont été dites ici. Oui, parce qu'hier, c'était le dernier mot. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens sont forcément sous ce point-là. C'est le réceler, c'est ceci, c'est cela. On ne vole pas à la casse. Je vais donner quelques détails après pour comprendre qu'on ne peut pas voler à la casse. On ne peut pas réceler les voitures braquées. Parce qu'aujourd'hui, vous, quand vous partez à la casse, quand vous dites il y a telle pièce, vous vous dites que c'est importé. Si ce n'est pas importé, vous ne payez pas. Importé, ce n'est pas de véhicule braqué, à moins que ce soit braqué en Europe. Donc, il n'y a pas de véhicule braqué dans nos casse. En tout cas, votre argumentaire était très intéressant parce que vous dites, par exemple, qu'il y a des filtres avant la casse. Donc, si les voleurs ont pu passer les autres filtres, pourquoi on demande à la casse de jouer la police ? On aura certainement l'occasion d'avoir d'autres arguments et aussi d'autres développements dans ce même sens-là. Alors, la question, vous la connaissez, madame, monsieur, est-ce que la casse peut sortir de l'anarchie ? Est-ce que la casse peut sortir de l'informel ? Est-ce que l'informel reste le moteur de ce secteur d'activité ? 22-42-54, vous pourrez nous appeler. Et aussi, par Internet, 3xw.facebook.com. On garde le contact, vous postez votre message ou encore par Skype, OGC au minuscule, RTI2. Vous avez l'occasion d'intervenir à visage découvert. Mais pour l'instant, on va s'en tenir au téléphone et aussi à la plateforme Facebook. Ismaël Diop est avec nous toujours, Ismaël, ça va ? Oui, bonjour. Vous avez été en partie convaincu par l'argumentaire du président. Oui, j'ai été séduit par le président. Voilà, beaucoup de clichés, beaucoup d'étiquettes qui, depuis hier, ont commencé à avoir de nouveaux visages. Le cliché sur la casse commence à tomber. Et je pense qu'aujourd'hui, on rentrera plus dans les détails et comment le président compte mener ses troupes verts l'informel. Et puis, nous aussi, on va essayer de donner certaines clés pour aider nos frères. D'accord. Vous êtes au rendez-vous de l'Afro-Optimisme. Faire en sorte que l'Africain soit fier de ses valeurs, de ses compétences, mais aussi de ses intelligences. N'oubliez surtout pas, aujourd'hui, on va essayer de savoir si la casse peut sortir de l'informel et comment faire pour que des entités telles la casse, la ferraille, peuvent sortir de l'informel. Un petit calcul a été fait par un journaliste hier. La seule casse d'Abobo peut rapporter près de 50 millions à la commune, à la mairie d'Abobo. Vous confirmez ça, Prési ? Un petit calcul qu'un journaliste a fait de lui-même. Il ne s'agit pas de quelque chose d'officiel, mais il a fait le calcul. Si par magasin, on payait la moyenne de 5 000 francs, le calcul donnait vraiment une somme pareille. En fait, ces calculs sont entre le journaliste et la mairie d'Abobo. Je me serai le confirmant pour l'informel. C'est ce que je disais hier, on a toujours payé quelque chose pour l'État. La mairie, c'est l'État. Selon moi, le progrès ne comprend pas, malgré qu'on paye. Mais chaque fois qu'il y a un dégapissement, c'est la mairie même qui est sous les machines. Ils envoient tous les arsenals de guerre pour pouvoir nous chasser. Alors que ça, eux, on reveste quelque chose. Il faut peut-être sortir des petits arrangements. Comment ? Si c'était formel, ce serait difficile d'envoyer le bidouzé, non ? En fait, j'ai du mal à comprendre le mot formel ou informel, mais ce que je sais, nous, on travaille dans la légalité. On est traités comme des gens qui ne sont pas dans la légalité. Vous êtes bienvenus aujourd'hui, président. En lieu et place du boubou, la veste est là. Je peux vous charger. Vous êtes prêts pour nous, hein ? C'est pour dire qu'à la casse, il y a les jeunes, il y a les vieux, il y a les imams, il y a les pasteurs. Il y a tout le monde. Pour que chacun se reconnaisse à moi, il fallait que j'échange un peu en portant vers. C'est une parenthèse. C'est Idina Sherif Ahmed, le président de l'Institut des civilisations noires. Pour lui, en tout cas, il n'y a pas d'inconvénient à être dans ce secteur-là. L'Afrique ne doit pas se comporter comme un continent industrialisé qui peut se passer des entités comme le secteur informel. Alors, vous trouvez que ce secteur arrive à fournir aux populations ce que l'État a du mal par moment à fournir ? Parce qu'il y a trop de bouche à nourrir, trop de bras à occuper. Bien sûr, bien sûr. Je lance même un appel à l'autre des États de se décomplexer, de se décomplexer de ce secteur. Il ne faudrait pas que les États africains aient honte de dire qu'ils sont majoritairement sauvés par le secteur informel. Parce que c'est une réalité. Et je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne se fera pas sans ce secteur. Donc, on a intérêt tous de chercher à moderniser le secteur, de chercher à créer des fonctions dans ce secteur-là pour que ce secteur puisse encore employer des diplômés venant de nos universités. C'est dans cela et en cela qu'on pourra se développer. Voilà. Et Mme, M. L'on vous rappelle que la question ne se pose plus, pardon. Est-ce que le secteur informel est un atout ou encore un poids dans la marche vers l'émergence des nations africaines ? La question, la réponse est claire. Il faut y aller avec le secteur informel en modernisant ce secteur pour que le fisc et aussi la caisse de l'État puissent bénéficier des fonds et demandes financières générés par ce secteur-là. Alors, on commence par le bout de la casse. Le président a été le premier à se jeter à l'eau. M. Khalifa Doumbia, le président de l'Africasie, l'association des frayeurs et casse de Côte d'Ivoire. Il est avec nous. Il va aussi développer sa théorie pour moderniser cette casse-là et faire en sorte qu'on ne soit plus sujet au déguerpissement à tout va. On ne dépende plus de l'humeur d'un policier ou d'un agent municipal pour que désormais le secteur soit reconnu en tant qu'étal. Alors, sur ce magazine, on commence par les brèves et il y a des news. Le Massa est des retours du 1er au 8 mars 2014. On se tiendra à Abidjan la 8e édition du marché des arts du spectacle africain. En tout cas, c'est la première date qui est arrêtée, sauf changement des dernières minutes. Alors, le dépôt de candidature se fait toujours. Voici ce que doit comporter votre dossier. Une lettre de candidature adressée à la direction générale du Massa. Une attestation de création du groupe délivrée par le ministère de l'Intérieur et le bureau des droits d'auteur du pays de résidence. Une photo de scène du groupe. Une captation vidéo du spectacle. La liste des créations et diffusions des trois dernières années. Ou un pressbook. Une fiche de distribution indiquant la liste des personnes composant le groupe avec la mention de la date de naissance et la fonction de chaque membre dans le groupe. Sur cette liste doit figurer un régisseur, un manager pour la musique, un administrateur pour les autres disciplines. L'auteur, le metteur en scène ou le chorégraphe. Une question qui va aller tout droit. C'est Ismaël Diop, vous qui êtes dans le festival du retour du Massa. Comment est-ce que vous appréciez ce mouvement-là ? C'est une bonne chose. C'est une grande rencontre africaine de l'art. Il faut savoir que l'art, ce n'est pas que du divertissement. Il y a tout un phénomène économique derrière. Parce que regrouper au moins 50 troupes ou 60 troupes à Abidjan, c'est aussi faire bouger le marché. Il y a une dimension touristique, non seulement ça, il y a une dimension économique. Parce que cette personne-là dorme dans les hôtels, il mange dans des restaurants, il paye dans nos marchés. Donc quelque part, ça va servir quand même à faire bouger le marché. La deuxième chose, c'est que le Massa a vendu le nom de la Côte d'Ivoire pendant longtemps. Donc sa disparition a permis à d'autres pays de se positionner en termes de culture sur le plan international. D'accord. Et il faut retenir que les dossiers peuvent être envoyés par courrier électronique ou mail, si vous préférez. Au plus tard, le 15 décembre 2013, délai de rigueur, l'email du Massa, le suivant, administration arrobasemassa.ci, administration arrobasemassa.ci, administration singulier arrobasemassa.ci. Et comme le disait Diop, lorsque la culture bouge, tout bouge. Le transport, on commence par l'aéroport depuis, le transport, la restauration, les hôtels. Même les artisans vendent. Tout bouge. Tout bouge. La santé, en tout cas, tout fonctionne. Donc donnant de la force à la culture, vous allez voir que les choses iront pour le mieux. Un autre festival se prépare sur la ville d'Abidjan. Il s'agit du Fémoz, un festival de musique Zouglou. Le 28 décembre prochain, le Palais de la Culture va accueillir tous les groupes voyeurs et sortis de ce lot-là. Un meilleur groupe qui va représenter, en tout cas, la Côte d'Ivoire dans pas mal d'autres festivals. Alors, Seydina, vous avez un pied dans la culture. Parce que vous, c'est l'Institut des civilisations noires. Le voyeur va prendre l'escalier, sinon l'ascenseur, pour se retrouver sur les scènes. Est-ce que c'est salutaire comme action de la part des organisateurs ? Bien sûr. Je n'ai pas un pied dans la culture. Je suis même dans la culture. Jusqu'au coup. Jusqu'au coup. Parce que je suis convaincu, et partout ailleurs dans le monde, aucun peuple ne peut se développer s'il y a une culture sous-développée. Donc le développement va toujours partir à part de la culture. Donc, en ce qui concerne les Zouglou, Diop disait la dernière fois que les Zouglou, c'est une musique urbaine, mais qui est reposée sur la musique traditionnelle africaine. C'est l'un des instruments africains les plus connus au monde. Donc, pour nous, c'est un honneur. C'est-à-dire que ce sont des choses qui ne devraient pas retarder jusqu'à maintenant. Parce que si vous voyez que les artistes, vraiment, j'étais très, très, très dédéveloppée la dernière fois, de voir les artistes demander à ceux qui viennent en aide, c'est vraiment, vraiment difficile. Ça veut dire que les artistes ne travaillent pas. Et pourtant, pour qu'un artiste travaille, il faut qu'il y ait des festivals, il faut qu'il y ait des spectacles, il faut qu'il y ait des concerts. Donc, je pense que les promoteurs sont en train de donner du travail aux artistes. Nous pensons que si ça continue comme ça, on ne va plus voir les artistes mourir comme, malheureusement, c'est le cas d'Issa Sanoro. Voilà, donc je pense que je pense à lui, je pense à tous les artistes qui sont morts dans la misère. C'est parce qu'il n'y avait pas de travail pour eux. Mais il faut aussi assainir le cadre. Bien sûr. Lutter contre le piratage, lutter contre ça, protéger la propriété intellectuelle. Maintenant, pour protéger tout ça, il faut que nos États prennent conscience, entre guillemets, qu'on ne se développera pas sans la culture. Et que la culture, parce que de la manière qu'il y ait, qu'on ne peut pas voler en douane, de la manière qu'il y a la police économique, il y a la police diplomatique, il faut qu'il y ait la police culturelle aussi. Il faut que ça existe. Parce que c'est la seule police qui va vraiment, les autres polices font leur travail. Mais la police qui va nous amener directement au développement, c'est la police de protection contre la piraterie dans les milieux culturels. Dans tous les domaines. Une brigade culturelle. Une brigade culturelle. Ça existe, mais elle n'a pas les moyens. Elle ne va pas servir qu'à protéger les œuvres. Il y a des villages aujourd'hui qui ont perdu des masques, qui ont perdu plein de patrimoine, plein d'objets qui sont attachés à leur tradition. Et aujourd'hui, on ne sait pas où c'est rentré. Et c'est une plaie aujourd'hui pour notre culture. Donc cette police-là aussi doit servir à retrouver le patrimoine culturel de nos différents villages. Parce que c'est dans les musées d'Europe qu'on voit les meilleurs masques aujourd'hui. Malheureusement, malheureusement. Les masques originaux, c'est des blancs qui vous disent non, c'est tel masque dents. Voici, voici, voici. Je suis en Belgique, Flandre. Je suis allé chez une de mes amies. J'ai vu plein de masques dents. Et elle m'a montré des masques que je ne connaissais même pas. Donc je me demandais, est-ce que c'est elle qui est habitée chez les dents ou c'est moi qui ai habité chez les dents ? Donc il y a un problème. Il faut qu'on essaie aussi. Il ne faut pas... Moi, ce que je voulais rajouter juste pour les artistes, c'est qu'en Côte d'Ivoire, c'est devenu difficile pour l'État aussi de protéger les artistes. Parce qu'on protège les oeuvres. Aujourd'hui, il n'y a pas d'oeuvres. En fait, les artistes même facilitent le piratage. Parce qu'ils sortent des singles qui sont balancés sur Internet, qui sont joués dans les bars n'importe comment. Je ne sais pas comment on protège ça. Et quand tu parles de protection, c'est que tu dis qu'il y a un producteur derrière. Le producteur, il produit quoi ? Il n'y a plus d'albums. Donc il faut reconnaître que les artistes aussi ont facilité l'imposition du piratage. En plus des artistes, il y a les médias aussi. Parce que c'est regrettable aussi de voir quand même notre télévision, les fois que la promotion de la musique médiocre. Parce qu'il faut qu'on ait le courage de le dire. Je me sens attaquer la musique. Il faut que je vous attaque. D'accord. Vous pouvez se donner la possibilité. Non mais hier, rien que hier, mon ami a fait la musique traditionnelle. Je m'amène à jouter par l'afro-optimisme. D'accord. Comme vous parlez de dictature culturelle, moi je parlerai de dictature de plateau. C'est bon, on fera en sorte que toute la musique soit vue et montrée sur le... Je pense que ça se fait déjà. Oui, bien sûr. On l'écritie pour qu'il puisse améliorer, sinon on ne l'écritie pas pour qu'il puisse l'antenne. D'accord. Juste pour qu'il puisse quand même s'améliorer. Voilà, merci beaucoup madame, monsieur. Dans seulement quelques instants, vous aurez le droit à la parole concernant le sujet du jour. Est-ce que vous avez des propositions pour que des secteurs tels la casse, la ferraille, se retrouvent dans le côté formel des choses, pour que l'État puisse bénéficier aussi des entrées dans ce secteur-là. En tout cas, hier, on était ici avec le président qui est toujours avec nous. On a fait un micro-trottoir sur le terrain que l'on vous proposera juste après d'avoir parlé avec le révérend Marcosso. Le révérend Marcosso qui est dans l'autre studio. Révérend, vous allez bien. Je vais très bien, Mohamed aussi. Vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt la politique de plateau. On vous écoute maintenant. Vous nous parlez de l'école du ministère Oindre pour vaincre. C'est ça ? Oindre pour vaincre. Ça continue. Ça continue. C'est une série de formations qui est adressée dans un premier temps aux pasteurs. Voici que depuis plus de quatre mois, nous sommes l'archiveur Kassine Azito. C'est fixé comme objectif de former les pasteurs. Nous avons aujourd'hui sur le territoire national auprès de 17 000 pasteurs qui existent sur les 30 régions. Nous nous disons qu'un pasteur mal formé peut être un danger même pour la République. Voyez-vous, voici un individu, lorsqu'une femme mariée a des problèmes, va le rencontrer pour dire « Ah, monsieur le pasteur, voici le problème, mon mari m'a battu hier, je suis à deux doigts de me suicider. » Et le pasteur doit trouver les mots justes pour parler à cette dame, pour que cette dame puisse avoir toujours l'envie de vivre, la joie de vivre. Donc il fallait donner tous les éléments, les armes à ces pasteurs pour qu'une fois qu'ils soient sur le terrain, ils soient véritablement des bons pasteurs. Des hommes, lorsqu'on rencontre, lorsque quelqu'un est malade, la maladie automatiquement puisse disparaître. C'est biblique. Donc demain, Mohamed, pendant quatre mois, les pasteurs ont été formés. Demain, de façon exceptionnelle, nous allons passer maintenant à la phase pratique, à la phase technique. On t'a formé, les malades viendront demain à l'église bénédiction d'Agyamé. Des femmes, aujourd'hui vous rencontrez certaines femmes, lorsque vous les regardez, vous avez l'impression même que lorsque Dieu les créait, il était de bonne humeur. De belles femmes, mais jusqu'à ce jour, malheureusement, n'arrivent pas à se marier. On la fiance, on la refiance, elle jeûne jusqu'à ce moment, elle est jeûnée. Donc ces personnes-là, il faut rentrer dans une dimension spirituelle. On est en fin d'année, et vous savez tous qu'en fin d'année, il y a beaucoup de choses qui se passent. Des accidents suspects, des personnes qui sont programmées demain à partir de neuf heures. On va tous se retrouver à l'église bénédiction d'Agyamé. Les pasteurs qui ont été formés vont passer à la phase pratique. Ça veut dire quoi ? À la démonstration. À la démonstration, tu as dit, je suis un fidèle gentil, j'attrape le pasteur. Il dit, pasteur, le revient à Marcosso a dit, hier que vous avez été formé pendant 4 mois ici, vous avez reçu la puissance. Voici mon problème, il faut qu'à la sortie d'ici, je puisse avoir ma solution. C'est de ça qu'il s'agit. Nous voulons arriver à une dimension. Où lorsqu'un pasteur veut être consacré pasteur, on lui amène un malade. Si tu réussis à guérir ce malade, tu peux rentrer maintenant dans la confrérie. Pour dire, tu es apte maintenant d'être pasteur. Pour que sur le terrain, aujourd'hui même que ce soit chez les imams et autres, on constate qu'il y a des signes qui accompagnent. Nous voulons voir des pasteurs dans une dimension assez élevée. Un homme qui peut parler suite à vie, dans les jours qu'ils suivent, tu as automatiquement un travail. C'est de ça qu'il s'agit donc demain. Vous m'entendez, vous me voyez. Si vous avez une situation de maladie, nous nous retrouvons à l'église bénédiction d'Ajame. Les orateurs, nous aurons le révérend Ralu Afo, nous aurons le bishop César Cassier. Moi-même, demain, à titre exceptionnel, je vais prendre le soin d'intervenir pour prier pour les malades. Donc, toute la population est invitée demain. Les pasteurs sont invités, mais aussi la population est invitée dans le but de pouvoir entrer en décembre dans la gloire. L'année n'est pas encore terminée. Le dernier mois peut être au mois des témoignages où quelqu'un pourra rendre un témoignage favorable en ta faveur. Pour toute information complémentaire, c'est Ajame, 220 logements à l'église de la bénédiction. Pour toute information complémentaire, vous appelez le numéro suivant, le 04 68 40 40. Je répète, le 04 68 40 40. Je termine, Mohamed, pour te dire, tes chroniqueurs, lorsqu'ils se mettent à donner leurs explications, ça m'inspire, ça me donne des idées dans la réorganisation même du secteur des pasteurs. Parce que 17 000 pasteurs, je pense que nous devons sortir aussi du secteur informel pour passer au secteur formel. Révera, Mokosso, merci beaucoup. 04 68 40 40 pour participer à cette démo qui va se faire demain mercredi, 27 novembre 2013, à l'église de la bénédiction d'Ajame. En tout cas, vous avez formé les pasteurs pour faire des miracles à l'enchaîner. Le Seigneur lui-même n'en faisait pas tout le temps, mais là, là... Le Seigneur en faisait, mais à quand remonte le dernier paralytique ? Aujourd'hui, souvent, certaines personnes viennent dire, oui, j'ai vu, Dieu m'a utilisé, j'ai prié pour un paralytique qui l'a marché, on n'était pas là-bas. Il dit, je n'ai pas vu. Donc, dans la fête des témoignards, il y a beaucoup de choses qui se passent. Au stade où nous sommes arrivés, on veut voir des choses pratiques. Moi, c'est mon domaine. Chacun dans la vie a son domaine. Moi, mon domaine, c'est les malades. Demain, les malades viendront s'asseoir et puis on priera. Lorsque les gens vont sur Internet et autres et autres, ils voient des vidéos. Mais demain, on va leur donner le secret. Crédit, donc, demain, à partir de... L'heure, on n'a pas donné l'heure. C'est à partir de 9h à l'église Bénédiction d'Agyamé. 9h en temps universel, église Bénédiction d'Agyamé, 0468 4040. Merci beaucoup. Merci, Révérend Makosso. Hier, donc, pour revenir à notre sujet, voici ce que les acteurs de la casse disent de leur activité. Les origines de nos pièces sont du Ghana, un peu de Nigeria. Et quelque part, les petites voitures, on les achète et on les demande en pièces. Avec un reçu à main levée. Nous sommes prêts à nous mettre en règle vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes des artisans et la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire nous connaît et nous est déjà enregistrés. Nous sommes près de 40 000 ferrailleurs qui sont adhérés à notre association Aficacy. Les voitures que nous, on demande ici, ce ne sont pas des voitures qui sont volées. C'est l'argent que nous avons payé pour emmener pour démonter. Ce ne sont pas des voitures volées. Les voitures vendues ici ne sont pas des voitures volées. Puisque nous, on se déplace, on va dans les garages. Il y a des clients qui viennent aussi, les voitures, ils veulent vendre. Ils viennent nous proposer, on discute, on paie les voitures. Et les moteurs importés qu'on dit, ça vient d'ailleurs de contenir. On va aussi, on regarde les moteurs là, on discute, on paie les moteurs, on peut payer 10 à 20 moteurs qu'on vient avec. C'est comme ça, on travaille ici. Si on est tous réunis dans un endroit bien précis, je crois que ça va, ça peut nous aider énormément. Et comme ça, l'État peut nous aider aussi. Voilà, c'est ça, notre souhait en tout cas. La casse vue par la casse. Et la suite, ça sera avec les chroniqueurs maison ici, avec le président. Le débat était très chaud. Le président était entre les griffes des internautes, des téléspectateurs au téléphone et aussi de Seyidina et d'Ismaël Diop. Voici ce qui est sorti du plateau. Ce que les gens doivent retenir ici, c'est que quand on a besoin d'un amortisseur et qu'on veut aller à la casse, dans un premier temps, on doit se dire que c'est parce qu'on n'a pas les moyens d'aller acheter nouveau. Et que ce qu'on va chercher à la casse a été utilisé et que ça a été revalorisé par l'artisan qui est là. Quand on arrive à la casse, souvent les soirs, les matins, comme ça, il y a les hauts nouveaux qui tombent. Il n'y a pas tout le monde qui a les moyens d'aller payer une nouvelle pièce. Maintenant, ça va tuer. La casse est le pont, sinon la frontière, entre Adjamé et Abobo. Donc, il a fallu que je tape Adjamé pour localiser. Suivez avec moi. Donc, tout de suite, vous allez voir le mouvement qui va nous emmener tout de suite vers notre commune d'Adjamé et d'Abobo. Ça va venir dans quelques instants, voilà. On y va. Vous suivez. Voilà. En même temps, voilà. Nous sommes précisément à Abidjan et encore, pour être plus précis, Adjamé, entre Adjamé et Abobo. Voici Adjamé. Remarquez avec moi. Adjamé est là. Voici la forêt du Banco et voici l'échangeur. Donc, je vais zoomer pour que vous puissiez mieux comprendre ce que j'explique maintenant. Voilà. Vous avez Adjamé qui est là. Voilà. Adjamé, voilà. Vous avez votre échangeur juste là. Donc, nous allons, au fur et à mesure, nous approcher de notre casse. Voilà. Si vous remarquez avec moi, vous allez reconnaître tout de suite la forêt du Banco. Voici notre échangeur et voici notre casse. Après une enquête qu'on avait sur Internet, la casse d'Abidjan crée 125 000 emplois. Donc, quelque part, il est un gros pouvoir d'emploi. Ça, c'est déjà intéressant. Mais il y a aussi l'organisation de la casse qui est effrayante. Parce que le manque de structure, quand il manque de structure, c'est par rapport à la vision du constat immédiat qu'on fait. L'image qui est dégagée aussi à la casse, c'est aussi dans notre administration. Dans l'administration aussi, nous avons des démarcheurs. Nous avons des gens qu'il faut payer de l'argent pour pouvoir avoir sa pièce identifiée rapidement. Ou le faire très rapidement. Donc, ça existe déjà. C'est-à-dire que pour la casse, les gens sont sur la rue. C'est dans la rue qu'on voit. C'est dans notre administration, ici en Afrique. C'est Idina, vous avez la parole, vous la gardez. Alors, pour vous, tout ce qu'on dit de la casse se retrouve un peu partout autour de nous. Bon, la casse est peut-être la victime ou la partie visible de ces activités-là. Bon, on va fermer cette parenthèse. Mais quelques propositions qu'on crée tout de suite pour que la casse puisse sortir de l'informel, par exemple. Pour moi, pour que la casse puisse sortir de l'informel, il faut que les acteurs de la casse puissent avoir une nouvelle vision. Cette vision, c'est quoi ? C'est-à-dire que c'est des gens qui sont au centre d'un certain développement. C'est des gens qui, nous pensons, sont la plus fréquentée pour aller vers le développement. Donc, c'est des gens qui doivent transformer la casse en un secteur fiable. Ça veut dire quoi ? Je veux dire qu'il faut que la casse, ceux qui sont dans la casse, il faut que ce soit une fonction. C'est-à-dire qu'une fonction qui peut absorber des diplômés et qui peut être reconnue et qui peut avoir des statuts reconnus par la fonction publique. Ça, c'est un. De deux, il faut que le secteur de la casse soit industrialisé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que les acteurs de la casse puissent transformer les matières qui sont là, c'est-à-dire que la ferraille qui est là, pour pouvoir satisfaire la consommation locale ou la consommation extérieure. Parce que je sais très bien que la ferraille, à un moment donné ici, on pourrait l'exporter. Mais souvent, on l'exportait brut. Alors, pourquoi ne pas trouver des usines, ne pas créer des attributs de transformation locale pour pouvoir exploiter ça ? Maintenant, ce que je veux dire aussi, il faut qu'il y ait une création de partenariat entre les gens de la casse et des partenaires japonais ou chinois. Parce que les chinois et les japonais ont le produit fini. Et nous, on a le produit brut. Donc, je pense qu'on peut essayer de mettre une certaine partenariat pour que les activités puissent vraiment être encore plus intéressantes. Et ce que je voulais dire, il faut aussi que les atteignants de la casse puissent moderniser et pouvoir avoir des diplômes comme des commerciaux, comme des communicateurs, comme des transiteurs. Il faut que la casse puissent être comme une entreprise. Ça passe par se mettre en groupe et en entité homogène. Justement, voilà. Est-ce que cette homogénéité-là vit chez vous ? Est-ce que vous parlez d'une voix ? Vous entrez par la même porte, vous sortez par une même porte. Est-ce que vous parlez d'une même voix là-bas ? Quant aux activités que nous menons, nous parlons d'une même voix, nous défendons les mêmes intérêts. Mais compte tenu de notre nombre important, souvent les administrateurs cherchent souvent à nous diviser un peu. Mais toujours, on a les mêmes idées, les mêmes compréhensions de la chose. Aujourd'hui, on peut dire que l'union est là. D'accord. Diop, est-ce qu'il a tort ou il a raison, celui qui dit que des activités telles la casse, ont-ils leur essence dans l'anarchie ? Il faut qu'il y ait l'anarchie pour que ça fonctionne, par exemple. Bon, je peux dire non. Ce n'est pas forcément la vérité. L'anarchie est installée souvent parce qu'on est très sociable en Afrique. Parce que quand on regarde, moi, je suis allé à la casse une ou deux fois, quand tu regardes très souvent les jeunes qui sont autour, soit c'est un jeune frère ou un jeune cousin qui ne sait pas quoi faire de sa vie, il vient se débrouiller, donc l'autre lui offre une opportunité. Or, ça ne devait pas être ça. Ça ne devait pas être ça. Ça devait être des gens qui sont sous contrat, qui quand même sont assurés, qui, quand ils se lèvent le matin, ils savent qu'il n'est pas dans la précarité. Voilà. Maintenant, moi, je vais revenir un peu sur les différents moyens pour se moderniser. Mais avant ça, il faut reconnaître que la casse est l'un des plus grands, comment on l'appelle quand on récupère les... Recycleurs. Oui, l'un des plus grands recycleurs à Abidjan. Parce que ça réduit le budget de l'État par rapport au recyclage. Donc, quelque part, c'est un avantage. Parce que s'ils ne récupéraient pas ces pièces-là, c'est l'État qui serait obligé de créer des endroits de stock pour détruire. Bon, d'accord. L'autre chose, la première clé que j'ai en donnait, c'est que la casse, ils doivent tous parler de la même voie. Même si l'État ne vient pas vers eux, eux, ils peuvent aller. Et s'ils sont...